Ces interdictions ont leurs motifs, généralement les interdictions disent par rapport à la pandémie de Covid, un regroupement de plus de 50 personnes n'est pas acceptable. Il y a toutes ces choses qu'il faut prendre en compte, c'est pas parce que les gens interdissent pour le plaisir d'interdire, mais c'est surtout motivé, c'est surtout motivé pour des raisons qui sont objectives. En ce moment, vous ne pouvez pas regrouper 200 ou 300 personnes pour faire une réunion sans pour autant avoir l'avis du ministère de la Santé, du ministère de la Sécurité publique, et ça, ça va de soi. Donc je pense que dans le cas de la prévention, pour éviter la propagation de cette pandémie, le gouvernement en toute responsabilité est obligé de faire certaines restrictions, et c'est tout à fait normal, ça existe dans tous les pays du monde, et c'est toujours expliqué, c'est pas pour le plaisir d'interdire que les enfants, je ne pense pas que quelqu'un a intérêt comme ça pour interdire le regroupement ou bien interdire la réunion pour le plaisir de le faire, c'est pas faisable. Ça c'est des droits qui sont reconnus par la Constitution, mais l'exercice de ces droits-là est soumis au respect des textes de notre pays, et en fonction aussi des circonstances. Je vous ai dit tout à l'heure que cette circonstance de la pandémie ne permet pas aux gens de faire ce qu'ils faisaient, même si c'est leur droit, l'exercice de ces droits est soumis aussi au respect de certaines règles, et c'est tout à fait normal que des choses comme ça puissent arriver dans ces circonstances, mais on pense que c'est des circonstances du moment. Je pense qu'une fois que la pandémie aura reculé, je pense que tout cela sera écarté, et puis les gens peuvent régulièrement faire leur réunion ou bien faire leur regroupement politique pour essayer vraiment de faire leurs activités, et ça ne pose aucun problème au gouvernement.